La parole est à madame Sophie Dion. Monsieur le Président, Madame la Garde des Sceaux, Madame la Ministre, mes chers collègues. Le projet de loi que nous examinons traite d'une question qui touche à l'intime de chacun d'entre nous. D'ailleurs, l'émotion qu'il suscite montre à quel point il concerne tous les Français. Vous vous souvenez tous ici, j'imagine, de la parole d'un des premiers législateurs qui disait « Il faut légiférer d'une main tremblante ». Vous n'avez pas suffisamment pris la mesure, ni en amont, ni en aval, des conséquences de ce texte. Compte tenu des enjeux en cause, statut du mariage, du couple, place de l'enfant, filiation, procréation, marchandisation du corps humain, nous avons pu voir que beaucoup de nos concitoyens souhaitaient pouvoir s'exprimer directement. Ce que ne comprennent pas les Français, c'est le manque de préparation, le manque de concertation. Les travaux parlementaires ont été menés bien trop vite, de manière sélective. Vous avez ignoré l'expression directe et spontanée des Français qui se sont mobilisés massivement. Vous n'avez pas voulu entendre les Français qui réclamaient plus de débats, plus d'explications, plus de temps sur un sujet qui touche au cœur de leur vie d'hommes et de femmes. Vous n'avez pas voulu les entendre, vous divisez plus que vous ne rassemblez. Vous manquez ainsi une occasion d'envisager d'autres solutions qui auraient permis d'aboutir à un consensus national. Ce n'est pas faute d'avoir présenté un projet d'alliance civile conçu comme un renforcement du Pax, mais cela, non plus, vous n'en avez pas voulu. Vous préférez privilégier un texte qui repose sur une argumentation pour le moins contestable. Car, on le sait bien, il est inexact, il est faux de présenter ce combat, ce débat, en termes d'opposition entre anciens, modernes, conservateurs ou progressistes. De la même manière, votre argumentation sur la filiation ne repose sur aucun fondement. Aujourd'hui, vous évoquez le mariage et la filiation. Demain, ce sera dans un autre texte, la PMA, la GPA, c'est annoncé, c'est programmé, c'est en quelques semaines. La PMA entraînera à terme la législation de la gestation pour autrui, autrement dit des mères porteuses. Au-delà de ces principes, vous passez à côté de l'essentiel. Vous ignorez complètement la place et le devenir de l'enfant. Avec vous, l'enfant n'est plus sujet, il devient objet. Le droit de l'enfant est devenu le droit à l'enfant. Cet enfant, qui un jour adulte, se posera bien légitimement la question de la connaissance de ses origines. Un sujet pour le moins sensible, traité que partiellement dans notre droit, et nous ne pourrons en mesurer les conséquences que dans 30 ans. Vous l'avez bien compris, il est faux de présenter votre texte comme traitant uniquement de la question du mariage pour les couples homosexuels. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas juste, vous allez bien au-delà. Vous ouvrez en fait la voie à la marchandisation du corps humain. La circulaire de madame la garde des Sceaux vient d'en apporter la preuve flagrante, une preuve frappée d'une double hypocrisie. Hypocrisie quant à vos intentions vis-à-vis de la loi et hypocrisie vis-à-vis des femmes que vous prétendez défendre. Vous osez dénoncer la gestation pour autrui sur le territoire national, mais vous organisez la location du corps des femmes à l'étranger. Alors pour conclure, vous comprendrez aisément que sur un tel sujet, tellement lourd de conséquences, il faut du recul, il faut de la sagesse, il faut de la sérénité. C'est pourquoi je demande le report de l'examen de ce texte dont les implications pour l'avenir de nos enfants dépassent largement la présentation que vous nous en avez faite. En conséquence, mesdames et messieurs de la majorité, je vous demande une seule chose, vous appliquez à vous-même la fameuse maxime de François Mitterrand, laissons le temps au temps. Je vous remercie.